Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage ! J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente après-midi. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sarah Frézou, la baleine internationale. Vous devez sûrement tous la connaître, Sarah a participé à de nombreuses émissions de télé-réalité et elle a notamment participé à différentes saisons des Anges. Comme vous le savez, depuis sa brutale rupture avec Ahmed Taï, Sarah ne fait que de se rapprocher de Oussama, un ancien candidat de télé-réalité. Dans cette vidéo, Mme Grissou affirme qu'elle est très heureuse depuis qu'elle s'est séparée de Ahmed et depuis qu'elle côtoie Oussama. En effet, Sarah a retrouvé le sourire depuis qu'elle s'est mise en précouple avec Oussama. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Sarah. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. T'es beau ma vie ! Merci. Moi, je viens de savoir que maintenant, vous avez fait la fête de la musique ? Ouais, c'est sûr, ça va ou quoi ? Je ne peux plus me les voir. Ils ne parlent que de soirées. T'as vu, ils parlent toujours de soirées. Moi, j'en peux plus de... Ils parlent trop en plus. C'est mon acte, soirée, soirée, frère. C'est chez vous. Là, la dernière minute. Non, je ne trouve pas. C'est un truc qui m'allait là-bas. Non, Flore, vous ne m'allez pas mettre là. Par maintenant. Je vais rentrer dans mon tronche. Normal. Bah, habite-toi à en dire. On les sonos dans la tronche. De où ? Sage décision. Vas-y, je vais envoyer la voiture. Vous allez aller au Monac, Sarah ? Oui, les espèces de questions. On ne sait pas me chercher. Allez, vous rejoignez au Monac ? Où ? Au Monac, là, à côté, c'est frosé. Ok, on arrive. Ils m'ont dit que c'est pas d'accord, là-t'as ? Ça alimente bien. Ok, elle dit arrive. 400 mètres carrés. Je suis en flemme, là-bas, on calme la petite chasse, là-bas. Je n'en avais pas, moi. On va venir. Encore. 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 Encore des soirées. Encore. Encore et encore. Je suis en plus de plus. Ça va jamais. En plus, Sarah, elle va venir. Vas-y, va. J'arrive, t'inquiète. T'inquiète, j'arrive, là, toute. Démarre, démarre. C'est quoi de la partie, ce soir ? Allez, c'est bon. C'est mieux partout. Surtout pour... Non, voilà que non. Je te dis, je sais pas pourquoi je dis ça. Ah oui, oui, c'est ça, oui, oui. C'est vrai, oui. Je vous jure. Là, ce soir, vraiment pour le coup, je sors pour les autres. Je suis épuisé. J'en peux plus. Genre, ça y est. Je pense, d'ici 30 minutes, une heure, je rejoins mon lit. Fort. Fort, fort, fort. Quand tu te réveilles dans le mal, comme ça, je suis... Je suis épuisé. Mais vraiment, genre... Il faut du repos, là. Genre, j'ai trop de trucs à faire, mais j'ai genre trop la flemme. Déjà, je crois que je vais me faire un son du visage. Je vais aller me toucher. Je vais aller manger. Je suis morte. Morte, morte. Je vous jure, j'ai une vie, genre, en ce moment. Je vais à 2000 à l'heure. Genre, trop marrant, mais trop fatigant. Ça y est, stop. J'arrête, je suis KO, là. Je suis morte. Je vous jure, genre, depuis un petit moment, genre, je retrouve un nouveau souffle, une nouvelle vie, vraiment. Ça faisait longtemps, longtemps, longtemps que je n'avais pas autant rigolé, que je n'avais pas autant souri. Ça faisait longtemps que je n'avais pas kiffé. Donc, vraiment, kiffez votre life. Kiffez votre life. Lâchez pas vos projets, même si ça met du temps. Lâchez rien. N'ayez aucune rancœur contre personne, même si les gens dans votre vie vous ont fait du mal, ou que vous avez, vous vous êtes sentis utilisés. Ne gardez pas. Vraiment, ne gardez pas, parce que vous serez toujours obstiné par cette personne, alors qu'en fait, il ne faut pas, il faut complètement zapper, oublier. Je parle en général, parce que je suis obligée de vous dire en général, parce que vous n'arrêtez pas de faire des liens, alors qu'il y a des liens qui n'existent plus. Mais voilà, c'est pour vous dire. Donc, vraiment, 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 kiffez votre life. Avancez, tombez, repartez, et lâchez pas l'affaire, et c'est comme ça. De toute façon, dans la vie, il y en a certains pour avoir leur bonheur, ils sont obligés de faire le malheur des autres. Il y en a certains que, en fait, il y aura du mauvais toujours partout. Si vous vous obstinez à esquiver le mauvais, au final, il n'y a que ça que vous allez attirer. Donc, franchement, laissez couler votre vie. Et si tu dois te faire carotte, tu vas te faire carotte. Si tu dois détester des gens, tu vas détester des gens. Mais par contre, une chose, laisse les gens faire leur vie. Ne crachez jamais dans la soupe que vous avez mangée. Ça, c'est la base. Après, voilà, chacun voit midi à sa porte. Mais vraiment, en tout cas, un concept de vie. Vivez votre vie au moment présent. Je voulais vous parler parce que c'est vrai que le trois quarts du temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nos parents, ils sont toujours là à dire investis ceci, cela, achète ci, achète un appart, et tu auras des enfants plus tard. Alors, en fait, on va parler de quelque chose qui, moi, pour moi, vraiment, ça ne sert à rien. Quand vous achetez des choses pour vos enfants, je suis d'accord, vous avez envie d'assurer leur avenir. Mais le problème, c'est que remarquez bien une chose. À chaque fois que vous laissez un héritage dans une famille, la famille s'explose. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'argent au milieu. L'argent, ça rend les gens mauvais. Et surtout que, genre, la vie est éphémère, en fait. Enfin, on va parler français, il y a un début, il y a une fin. On va tous mourir un jour de vieillesse ou d'autres, on ne sait pas. Mais, en fait, tout ce qui est héritage, pour moi, je trouve ça trop malsain. Mais vraiment, vraiment, vraiment trop malsain parce qu'au final, ça fait des embrouilles entre frères et sœurs. Des familles se déchirent, il y a des familles qui ne se parlent même plus. Alors, si tu regardes l'enquête exclusive, il y en a carrément qui se tuent pour des héritages. Donc, c'est pour ça que je suis dans le concept de vie où, moi, je vis ma vie et que demain, si j'ai des enfants, ils ne manqueront de rien. Mais je ne sais pas si je ne vais pas les laisser se démerder et travailler tout seul et s'acheter leurs propres trucs, en fait. Parce que si c'est pour leur mettre un cadeau empoisonné, ce n'est pas la peine. Voilà. Eh, je vous explique. J'ai envie de me faire faire un tableau avec les prénoms et les dates de naissance de toute ma famille. Sauf que le problème, flemme, je ne les connais pas, genre, par cœur. Genre, moi, déjà, dans ma vie, j'ai fait un tatouage. Mais je vais vous avouer une vérité. Wallah, que je ne sais pas lire les chiffres romains. Et je dis à Samia, la vie de ma mère, tu sais quoi, prends en photo, tu vas déchiffrer. Elle m'a dit, la vie de ma mère, moi non plus, je ne sais pas les lire. Oh, je vais mourir. Oh, je vais mourir. Franchement, en fait, ce tatouage-là, il a une valeur sentimentale. Mais en vrai, j'ai grave fait un truc de débile parce que j'ai mis un truc que je ne sais même pas lire moi-même. Je peux mourir. C'est moi-même, le cadre de naissance, tu ne sais même pas. Non, non, c'est les bonnes. Je les ai fait lire par des gens qu'ils connaissent quand même. Qui sont moins débiles que nous deux. Oui, oui. Non, mais je vous jure, je ne me suis jamais concentrée à l'école pour ça. J'aurais dû. Bah ouais, des chiffres. Ah ouais, non, mais pour moi, je vous jure, c'est des hiéroglyphes. Ah, j'en ai marre. Je vous jure, le pire dans tout ça, vous voulez rigoler ? C'est que j'oublie toujours les anniversaires. Pourtant, j'ai les dates quand même tatouées sur mon corps. Faut le faire. Non, faut le faire. Le pire, c'est que j'ai mis aussi un endroit où je ne peux pas trop les regarder, les dates. Mais bon, on en passe vraiment des conneries comme ça. On va éviter. Faites un putain de valise. La meuf, elle part dans deux heures. Je vais pas être là. Je suis morte. Non, mais je vous jure, j'ai vraiment une fast live. Il n'y a rien qui va. Non, je vous jure, rien qui va. Tu sais, je vais faire quoi en vrai ? Non. Tu vas faire ta valise ? Je vais déposer des affaires dans plein de casiers, dans des gares. Tu vois, comme ça, au moins un jour, je vais partir, je ramasse des casiers et j'ai mes sapes. Non, je te jure, j'aime trop pas avoir des attaches comme ça. C'est ma vie entière. Par contre, j'arrête pas de faire des snaps où je parle comme ça. Mon frère. Faire de la chirurgie pour au final en faire sur snap, c'est compliqué. Déjà, c'est quoi, N ? Non, mais prends en photo. Tu crois vraiment que tu vas regarder mon pied comme ça pendant une heure et en même temps chercher sur internet ? J'ai la niquée. Putain, tu saoules, je suis pas payée pour ça. Ah si, ah si, les trucs bourbiers. Je suis pas payée pour des chiffres et des chiffres. Ah, les trucs. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ouf !